C'est l'inflammation et la localisation de bactéries, de germes au niveau de l'endocarde. C'est une infection qui est fort heureusement rare, mais qui est malheureusement grave et qui reste grave, qui touche des sujets souvent âgés maintenant et qui s'accompagne d'une mortalité et d'une morbidité assez importantes. Les antibiotiques permettent de faire disparaître les bactéries qui sont impliquées dans cette endocardite infectieuse. Mais également le deuxième traitement, la deuxième partie du traitement, je dirais, c'est la chirurgie. Très souvent, je dirais plus d'une fois sur deux, on est obligé d'opérer les valves de ces patients parce que les germes ont abîmé ces valves. C'est une maladie qui a tellement de facettes et qui nécessite tellement d'avis spécialisés qu'on ne peut pas prendre la décision tout seul. On se met autour d'une table, on discute du dossier et on prend la décision. Et notamment, on se demande quand est-ce qu'il va falloir opérer le patient, est-ce qu'il faut opérer tout de suite ou est-ce qu'il faut continuer les antibiotiques assez longtemps et décider d'une intervention secondairement. Pour pouvoir l'éviter, encore faut-il savoir qu'on a une pathologie cardiaque et que l'infection peut se porter dessus. Et une fois sur deux, on ne le sait pas. En tout cas, quand on le sait, il faut éviter les situations à risque. Avant, on disait qu'il fallait faire une prophylaxie, c'est-à-dire donner des antibiotiques, notamment avant les soins dentaires. Ça reste vrai, mais ça n'est vrai que dans une petite partie de la population, c'est-à-dire des patients qui ont un problème de prothèse valvulaire, qui ont déjà fait une endocardite infectieuse, par exemple, ou bien qui ont une cardiopathie congénitale un petit peu complexe qui n'a pas été complètement corrigée. Maintenant, on insiste plus sur le fait que les germes responsables ont changé, les pathologies ont changé. On a de plus en plus de patients qui sont porteurs de prothèses valvulaires ou de pacemakers ou de matériel intracardiaque. Et ces formes d'endocardite sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves. Et là, la porte d'entrée est rarement d'origine dentaire et le germe responsable est souvent le staphylocoque. Et là, on a besoin de passer du concept de prophylaxie au concept de prévention. C'est-à-dire qu'il faut avoir une excellente hygiène, plus que de donner des antibiotiques le jour des soins dentaires. Il vaut mieux avoir une bonne hygiène dentaire, mais également éviter, par exemple, les cathétères de perfusion, bien se soigner quand on a une infection ou bien quand on a une blessure. Bref, éviter toutes les circonstances qui peuvent éventuellement favoriser l'endocardite infectieuse. Sous-titrage ST' 501